Le groupe 6e Sens Immobilier spécialisé dans la promotion, la réhabilitation en logement et en tertiaire vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e Sens Immobilier.com Tant qu'il y aura des gounes, le match, vous nous regardez toujours sur TLM, vous nous regardez sur olympicone.com vous nous regardez peut-être sur Youtube, je vois ce que vous faites. Vous intervenez avec le hashtag TKYDG, vous nous appelez au 04 72 37 59 71, ça va s'afficher en bas de votre écran. Toujours avec nous ce soir, on peut les applaudir, ils sont restés, ils ne sont pas partis pour la pub. Michael Jones, toujours présent avec nous, on peut l'applaudir. Et puis David Banditelli, toujours David, on peut l'applaudir au public. Vous savez comment il faut, les animateurs ça attaque. Michael, on parlera en fin d'émission, mais d'abord messieurs, j'ai une question à vous poser. Nabil Fekir est-il encore plus fort qu'avant sa blessure ? Je vous propose de regarder un reportage chez Néantona Ravas pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et après vous registrez avec le téléphone, avec le hashtag et nous en régie en plateau. C'est maintenant. Nabil Fekir est-il définitivement de retour ? Deux ans après une rupture du ligament croisé du genou droit, le meneur de jeu de l'OL réalise un début de saison remarquable avec quatre buts et une passe décisive en sept matchs. C'est à se demander s'il n'est pas revenu à son tout meilleur niveau. Toujours très modeste devant les médias, le nouveau capitaine lyonnais préfère mettre en avant ce qui a changé chez lui. Ça, je ne peux pas dire si je suis plus fort ou pas. Après, c'est vrai que je me sens bien. Sur le terrain, j'ai des très bonnes sensations. Peut-être que j'ai pris en maturité aussi. Je me suis rendu compte que c'était important de se mettre au service de l'équipe et de faire les efforts pour l'équipe. Maintenant, je pense que c'est le comportement que chaque joueur doit avoir sur le terrain. Une transformation qui n'a échappé ni à ses coéquipiers, ni à ses adversaires. Aux entraînements, ça fait mal comme en match. On le savait nous avant, peut-être un peu moins vous sur le terrain. Mais c'est vrai que cette année, il a retrouvé cette pêche. Ça lui fait du bien aussi d'être capitaine, je pense. Donc, c'est une bonne chose pour lui et pour nous. Nabil, je l'ai vu arriver dans le groupe pro. Il a toujours cette détermination. Et là, après sa blessure, il fallait du temps. Je sais de quoi je parle, c'est des blessures importantes. Mais je suis vraiment heureux de le voir revenir à ce niveau. Ça peut être un des meilleurs joueurs du championnat ? Oui, largement. Il a la capacité. Après, il y a des monstres à Paris, mais il peut les regarder. Et il a vraiment une qualité énorme. Une qualité énorme dont profite Bruno Genesio. L'entraîneur lyonnais en a fait son capitaine et sa pierre angulaire au sein de l'équipe. Je pense qu'il est meilleur. Je pense qu'il est meilleur parce qu'il a plus de maturité, plus de volume. Après, il a les qualités qu'il avait déjà avant sa blessure, à savoir la percussion. Il a retrouvé sa faculté à résister aux charges, sa faculté à être décisif. Même si l'année dernière, je l'ai déjà dit, il a quand même fait une saison au niveau des stats qui était plus que correct. Mais comme c'est Nabil, on est toujours beaucoup plus exigeant. Je pense qu'il a encore franchi un palier par rapport à son niveau d'avant en blessure. Mais pour les suiveurs du club au quotidien, Nabil Fekir est-il encore plus fort qu'avant ? Willy Mezonas, journaliste pour RTL, a suivi de près le retour au plus haut niveau de l'international français. Il a élargi sa palette. Donc il est sur ce chemin-là. On pense qu'il va devenir encore meilleur parce qu'un grand joueur doit être impliqué collectivement, doit être impliqué dans le replacement. On le voit chez tous les grands. Donc à ce niveau-là, il a progressé et à ce niveau-là, il est sur le bon chemin. Alors qu'il vient d'être rappelé en équipe de France par Didier Deschamps, Nabil Fekir rêve de participer au Mondial en Russie. Pour l'instant, il est sur le bon chemin puisqu'il réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Merci beaucoup à Anthony Ravas pour ce reportage. Alors messieurs, Nabil Fekir est-il encore plus fort qu'avant sa blessure ? Et on m'a conseillé de vous poser une première question, notamment à Razik. Comme par hasard. Comme par hasard. On remercie forcément Anthony Ravas qui est l'auteur du sujet, mais on remercie aussi Lucas Touzard qui a répondu. Et Jimmy, Jimmy Brillant parce que c'est après un match contre Guingamp. Et il a accepté tout de suite, dès qu'on l'a interrogé et qu'on lui a dit que c'était pour l'émission, il a accepté de répondre aux questions. Donc voilà, c'est sympa de sa part. L'équipe de l'Olympique Lyonnais actuelle a été formée autour de Nabil Fekir. Alors est-il plus fort ? C'est ça la question ? Mais oui, du coup, est-ce que ça le renforce encore plus ? Pour moi, oui, parce qu'il est plus complet. Parce qu'on lui demande d'être plus leader, de s'investir, de communiquer davantage, d'être plus collectif quelque part. C'est ce qu'il disait dans le reportage. Donc pour moi, je pense qu'il est meilleur qu'avant sa blessure. Après, bien évidemment, on l'a vu encore hier, même si on est tous obligés de dire qu'il réalise un très bon début de saison. On le constate, c'est des faits. On sait qu'il est capable de faire encore mieux. On le sait, il y a encore une petite marge de progression. On le voit sur certains, voilà, le fameux coup de rein. On le sait tous, et que ce n'est pas facile de retrouver ce fameux coup de rein après une telle blessure. À l'image d'un Falcao, on pense qu'il peut encore monter en puissance et qu'il y a encore cette marge de progression. Mais en tout cas, pour moi, je répondrai positivement à cette question. David ? Sur le coup de rein de Nabil Fekir, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Non, mais ce n'est pas parce que je dis non que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas retrouvé un niveau incroyable. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier le niveau qu'il avait avant sa blessure. C'était quand même impressionnant. Là où, par contre, il a progressé, ça peut effectivement l'amener sur, comme disait Willy Maisonnas, vers le fait qu'il soit demain meilleur, c'est qu'il a plus de rigueur dans son jeu. Et même, j'ai l'impression, en dehors du terrain, je pense que tout le monde a vu… Très bien visible. Voilà, tout le monde a vu qu'il s'est pris en main, etc. Alors, attention aussi, quand on a ce genre de blessure, c'est très difficile de revenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaillait pas l'année dernière. Ça veut juste dire que je pense qu'il a plus de rigueur en dehors et donc sur le terrain. Maintenant, pour moi, il n'a pas retrouvé cette capacité qu'il avait à éliminer deux, trois joueurs et finir l'action seul comme il pouvait faire. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis non. Donc, je suis un peu peut-être… Non, tu n'as pas tort. Non, tu n'as pas tort. Après, il ne faut pas non plus qu'on regarde que les stats parce que l'année dernière, il a des très bonnes stats et Bruno Genozo l'a dit. Mais voilà, donc, pour moi, il n'est pas encore aussi fort qu'il était avant, même s'il a un très bon niveau. Michael, pareil sur David Fekker. Je pense que tout le monde va être d'accord à tout dire qu'il est encore meilleur. Mais toi, tu as ressenti ? Oui, il est meilleur parce que je trouve que… Pour moi, son point fort, ce n'est pas sa technique. Il l'a. C'est là. Et la progression mentale ? C'est son intelligence. Voilà, c'est son mental. Et c'est là où il est fort. Et le vision du jeu aussi parce que… C'est un vrai milieu offensif, mais qui fait des ouvertures. Donc, pour moi, il sera de toute façon de plus en plus fort. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. 0-15, 72-37-59-71. Vous aussi, vous avez un avis sur René Bielfekir. Vous nous appelez. Je n'aime pas quand les deux se moquent. Je ne sais pas si… Non, c'est pas ça parce que c'est vrai qu'il est gardien. Je comprends. Parce qu'il est gardien et peut-être que tu imagines qu'il n'est pas… Je n'ai pas voulu le frustrer. Je n'ai pas voulu le frustrer. Honnêtement, j'aimerais bien entendre de la voix de… Ça tombe très bien. Alors, Nico, tu vas nous répondre par rapport à ce tweet qu'on vient de recevoir. Nabil, meilleur joueur le mois dernier. Ce mois-ci, pour moi, c'est clairement Anto. Oui, le mois n'est pas fini pour ce mois-ci. Mais c'est vrai qu'Anto a fait deux gros matchs d'affilée. Nabil a fait un très bon mois d'août. Il est bien revenu. Il a perdu du poids. Il a affûté. Il a allégé de plusieurs kilos qui lui permettent de retrouver un peu de vivacité. Lui, il a réussi en tout cas. Nous, on n'arrivait pas à l'arrivée. Je ne veux pas si j'essaye. Officiellement, on essaye tous. Quand il y a Michael, c'est dans la tête. Pour l'instant, c'est surtout dans le ventre. Je ne trouve pas qu'il a retrouvé la même vivacité qu'avant. Je pense qu'au démarrage, il allait vraiment très vite. Il faisait des vraies différences sur son accélération. Ce n'est pas vraiment le cas. Là, il arrive à éliminer des adversaires, mais pas grâce à sa vitesse pure. Chose qu'il faisait avant. Moi, ce que j'aime bien, c'est son placement entre les lignes. Là, il a une vraie qualité. Il a une vraie intelligence de jeu où il se met vraiment dans les intervalles. Il avait plutôt une tendance, avec Alexandre Lacazette, à jouer sur la même ligne, bizarrement. Alors que là, depuis le début de l'année, on le voit vraiment venir chercher dans les intervalles les ballons et essayer de faire jouer ses coéquipiers. Ce que je regrette aussi, c'est que par moments, il fait trop de touches de balles. De par sa technique, il pourrait simplifier son jeu, ce qui accélérerait encore le jeu de l'OL. Je ne trouve pas qu'il est plus complet, justement. Il compense. Parce qu'il sait très bien que ce coup de rein est difficile à retrouver. C'est peut-être parce qu'il n'a pas retrouvé qu'il compense. Voilà, exactement. C'est pour ça que c'est intéressant. Il n'y a que les bons joueurs, voire les grands joueurs, qui sont capables de comprendre ça et de modifier leur jeu, s'adapter, etc. et d'être un peu plus complet, on va dire. Et il y a ce rôle aussi de leader, parce qu'on sait tous qu'il est timide comme garçon. Ce n'est pas un excellent orateur. Et là, il force sa nature. Et les retours sont plutôt positifs du vestiaire et de l'environnement extérieur et aussi en interne, justement de sa capacité, pour l'instant, à jouer ce rôle de capitaine. Et ce n'était pas évident de passer après Maxime Gonalon, qui était resté 8 ans à l'Olympique lyonnais. Donc là, il y a plusieurs questions. Est-ce que tu vas te donner toutes ces questions-là ? J'ai perdu. Nabil Fekir capitaine. Nabil Fekir capitaine, ça lui apporte des responsabilités. On voit qu'il a pris de la maturité, par contre, par rapport à ça. Il prend du recul. Il joue le jeu des médias. Il essaye de répondre. On sait que ce n'est pas forcément ce qu'il aime et ce n'est pas forcément son fort. Mais en tout cas, il joue le jeu et est plutôt bien. Après, dans ses qualités, oui, c'est les gens intelligents qui essayent de compenser certains de leurs manques. Ou en tout cas, ceux qui sont en perpétuelle progression, c'est ceux qui essayent d'étoffer leur palette de jeu, leur volume de jeu. Tu vois, tu es capable de parler. Ça existe, ce mot, en plus. Ça existe, l'interprétuelle. Je lis le dictionnaire tous les soirs. Capitaine, ça l'a rendu encore plus mature. Non, mais Capitaine, ça l'a rendu mature parce que forcément, tu fais face à certaines responsabilités. Et forcément, du coup, tu es confronté à des nouvelles choses. Donc, tu forces ta nature. Donc, tu essaies de progresser. Tu essaies de prendre ce que tu as pu vivre par tes expériences passées. Tu es coéquipier. Tu essaies de prendre le meilleur. Et par contre, dans son jeu, en effet, je pense que pour compenser son manque de vivacité, il a progressé dans la gestion des espaces, dans d'autres choses qu'il ne faisait pas. Mais moi, je pense qu'il faudrait, je le répète, mais je pense qu'il faudrait qu'il simplifie encore son jeu, qu'il lâche plus vite le ballon. Une, deux touches, ça voudrait vraiment progresser tout le monde. Je pense qu'il faut des partenaires pour pouvoir faire ça. Il faut du mouvement autour de lui pour faire ça. Le temps, vous prenez une pause ? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que les invités se disent « mais on est ». J'ai envie de lancer une petite perche. Mais lance, vas-y, mais lance. Parce que justement, il est quand même le conseiller d'Alex Lacazette. Et pareil, Alex avait du mal, pareil au niveau communication. Je parle de timide, etc., introverti. Est-ce que toi, tu as le sentiment que Nabil doit forcer sa nature pour pouvoir justement remplir ce rôle ? Ou pas du tout, ça vient naturellement, il faut lui laisser du temps justement de pouvoir s'exprimer ? Est-ce que c'est le cas avec Alex ? Moi, je conseille toujours à mes joueurs de ne pas forcer la nature. Même si à un moment donné, il faut quand même communiquer parce que ça fait aussi partie du métier. Mais après, à trop communiquer, on peut commencer à partir dans un engrenage et plus maîtriser. La communication, je pense que des fois aussi, c'est de ne pas communiquer. Je pense aussi que c'est ça. Parce que plutôt que d'être mal à l'aise en communication et de sortir des mots et des phrases qui vont te peser pendant toute la semaine de préparation parce que tu as lâché un mot ou une phrase, ça se prépare. Il y en a un qui est assez à la mode en ce moment, mais c'est vrai, c'est Mbappé. On voit qu'il est à l'aise dans cet exercice-là. Pour revenir sur Anabül Fekir, on voit que là encore une fois, il a pris en maturité parce que même s'il force un peu sa nature, comme le disait Nico, on voit quand même qu'il prend ça avec une responsabilité qui est la sienne, le fait qu'il soit capitaine. Mais moi, encore une fois, pour répondre à ta question, il ne faut pas forcer trop son caractère, il faut rester concentré sur le terrain. – J'ai un tweet qui m'énerver d'Estrelèves, c'est Michael qui va répondre, qui va juste le commenter. Mais Nabil a encore une grande marge de progression, il va le prouver dans les prochains mois. C'est en gros ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. – Oui, c'est exactement ça. En plus, en ce qui concerne les médias, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va progresser, il va être plus à l'aise, il aura confiance et il pourra réfléchir plus rapidement aux phrases qu'il va dire. Ça s'apprend, moi j'étais nul avant. – T'es bon maintenant ? – Je suis mieux maintenant. – On verra ça avec la promo à la fin de l'émission, mais t'es mieux. Juste une question par rapport aux médias. Est-ce que les médias, en règle générale, sont bienveillants avec les joueurs ? Est-ce qu'il faut apprendre à rester en retrait pour arrêter de dire des bêtises ? – Oui, on peut être bienveillant. – On applique les points.com, les gens-là sont bienveillants. – Non, mais ça dépend des relations, ça dépend des circonstances. J'ai une anecdote, Maxime Godalon, première conférence de presse, où il dit une bêtise et personne ne sort cette bêtise. Parce que justement, on lui pose la question et je pense que c'est naturel, justement, il réagit comme un jeune formé en plus au club, c'est d'avoir un derby et qu'on sait très bien que certaines phrases sorties du contexte lors d'un derby, ça peut créer des polémiques aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, parce que nous on aime justement ce côté derby, c'est une rivalité, c'est une rivalité historique. Donc voilà, il n'y a pas de mal de critiquer le voisin Stéphanois. Mais en tout cas, voilà, lorsque c'est un jeune joueur, il faut savoir le protéger, surtout quand tu es capitaine. Et donc voilà, on est capable en tant que média de faire la part des choses. Ça ne veut pas dire de censurer, ça veut dire justement de faire attention parce qu'encore une fois, ça peut créer des polémiques et ça peut mettre en danger le joueur. Après, encore une fois, on parlait de la communication externe. Donc les médias, là je parlais plutôt aussi de la communication interne. C'est-à-dire, voilà, quand on est capitaine, on doit aussi parler aux autres. On doit aussi être le leader. Le leader, et c'est important pour Nabil, de quelque part, de s'imposer auprès de ses coéquipiers. Alors, il y a s'imposer et s'imposer. Il s'impose comme un leader technique. Ça, c'est indéniable dans l'équipe. On sait que c'est un joueur à qui on peut donner le ballon facilement. Il n'est pas embêté avec le ballon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va montrer l'exemple. En plus, de par ses performances actuelles, en effet, c'est quelqu'un qu'on peut prendre en exemple. Après, dans le vestiaire, c'est toi qui l'as rappelé l'autre jour, Razik, on ne lui connaît pas d'ennemis pour le moment, dans le vestiaire. Donc c'est plutôt... C'est plutôt un avantage pour lui, pour fédérer. Quand on sait que... Enfin, si jamais il y avait des clans et que le vestiaire était divisé, c'est plus compliqué. On a vu Maxime Gonallon l'année dernière, il avait beaucoup plus de mal, il s'est un peu fatigué à essayer de... Et puis le club l'a assez essoré, sur ce point de vue-là. Le clan des Lyonnais, les extérieurs, etc. Il y avait pas mal de paramètres à... À contrôler, à maîtriser. Après, je pense qu'il y avait un peu de tout. Il y avait les nouveaux qui ne sont pas intégrés comme il fallait, les Lyonnais qui n'ont peut-être pas fait les efforts et ça s'est regardé en chaîne de faïence pendant trop de temps. Voilà, simplement. Mais voilà. Lui, il a de la chance, c'est que les nouveaux qui sont arrivés l'ont fait de plutôt bonne manière, ils sont bien intégrés dans le groupe. Donc je pense qu'il n'a pas usé d'énergie de ce point de vue-là. On a vu que Mariano et Fekir étaient ex-écho avec 4 buts de marqué. Alors je vais peut-être poser une question complètement bête, mais je l'assume. À votre avis, combien de buts peut Mariano et Fekir avec ce ratio-là pour l'instant ? Oui, c'est une question bête, mais... Ok, mais je suis content de l'avoir posée. Un peu de numéro, il n'y a pas d'internaute à qui réagisse ? Pourquoi ? Non, parce qu'on ne peut pas, Alex, on ne peut pas savoir. L'année dernière, il a fait de bonnes saisons. Je crois qu'il a fait 13 buts, 12 passes décisives ou vice-versa. Vu qu'il était un petit peu en deçà de ce qu'il commence à démontrer cette saison, est-ce que vous pensez qu'il va encore en vitesse de croisière ? Ils sont encore en phase de rodage avec... 9 buts ? Non, je dis 12 buts et 13 passes décisives ou l'inverse. D'accord, j'ai 9 et 4, mais je ne sais pas si c'est en Ligue 1. C'est en Ligue 1 ? Toute compétition confondue. Mais c'est un vieux couple. Ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, il est encore en phase de rodage avec ses coéquipiers. On le voit bien dans l'animation. On arrivait à bien défendre parce que ça a été travaillé durant l'intersaison. Mais je pense qu'il y a l'animation offensive à mettre en place autour de Nabil Fekir, les mouvements autour de lui. Traoré est nouveau, Memphis n'est pas dans son assiette, Mariano est nouveau aussi. Donc voilà, je pense qu'il va marquer des buts, il va en faire marquer. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont encore en phase de rodage, ils apprennent à se connaître. Pour revenir sur les communications, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'aujourd'hui, on communique tout le temps. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il y a maintenant, les réseaux sociaux et tout, on est tout le temps épiés. D'ailleurs, on invite tout le monde à vous suivre sur Twitter. Parce que quand même, vous êtes sur Twitter et pour un chanteur, c'est pas mal. Alors c'est sa façon de faire un compliment, tout va bien. Non mais pour un chanteur de sa génération, c'est plutôt positif. C'est pas une critique, c'est pas une critique. Non mais nous on le sait, pour un chanteur de sa génération, je trouve ça plutôt bien. Michael, tu peux le dire. Non, il est beau. Je reformule, je reformule, pour un chanteur de sa génération. Je trouve ça plutôt pertinent et intéressant de le voir sur Twitter, de répondre aux gens, de retweeter. Voilà, c'est peut-être mal formulé. Je trouve ça bien, on a les dates de ces concerts, etc. On va en parler justement. Et il est très branché. Réseaux sociaux. En fait, ça me permet de ne pas utiliser Facebook. Voilà. Il y a quelqu'un qui relaie ce que je tweet sur Facebook, pour moi, et ça, ça m'arrange. C'est immédiat, c'est bien. Donc voilà, tu l'as pas mal pris. Ça va ? J'ai très bien pris. Ah, merci. Non, c'est vrai que le public m'a hué, donc j'ai eu peur de... Vous voyez ce que je vis tous les lundis, ça ressemble à ça. Du coup, depuis Paul McCartney, il tweet. Voilà, donc c'est bien. Ça a commencé il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est génial. C'est génial que ces chanteurs-là, pour une fois, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif, puissent rester en contact avec le jeune public, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et comment ils font, ces jeunes chanteurs, pour rester en relation ? Ils sortent des CD, messieurs-dames. C'est mon produit. L'album s'appelle Autour d'eux. Michael, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, s'il te plaît ? Ce qui est une anecdote, je crois, sur une chanson. Oui, au départ, c'est que ça s'appelle Autour d'eux, parce que ma laissée de disc m'a demandé de faire un best-of. Et je n'aime pas ça, je trouve ça un peu prétentieux. Donc j'ai plutôt voulu montrer mon univers. Et comme les gens, ils ont déjà les chansons, je voulais mettre des inédits. Donc on a chanté une chanson pour les publics, pour les remercier. Et j'ai demandé au public de filmer cette chanson. On a récupéré toutes les images de smartphone, deux mois de dérochage. Et on a monté un clip qui dure 11-12 minutes, avec que des images de smartphone. Voilà, donc ça confirme. Il est fort dans ce que je viens de dire. Il est branché, il est connecté. Il est connecté, Michael Jones, il est connecté. Je m'en rappelle pas, mais tu le fais bien, tu le fais bien. L'album est sorti en début d'année. Oui. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut le trouver facilement. J'espère. J'espère aussi. Et on peut te trouver aussi facilement, si je ne me trompe pas, à Tassane Milun, les samedis 25 et dimanche 26 novembre. Alors le 25, c'est un concert. Et le lendemain, un masterclass. C'est-à-dire que c'est surtout pour ceux qui ont envie de faire de la musique. Je préfère le faire après le concert, comme ça ils ont vu le concert, ils peuvent me poser des questions pertinentes. D'accord. Et voilà, donc c'est le masterclass, c'est une réunion de personnes qui viennent, me posent des questions, je réponds, ou je montre comment je fais ça, ça à la guitare, ou comment j'ai réussi à faire ci ou ça, et voilà. Je dois y aller, en fait. Là, je crois que tu es obligé. On vous invitera. On vous trouvera des places, on va y arriver. Ils étaient nos invités ce soir. Michael Jones, merci beaucoup d'être venu. David Vanditelli, merci beaucoup. Je vous rappelle que c'était repos aujourd'hui pour l'Olympique Léonais. La prochaine session d'entraînement ouverte au public, c'est ce jeudi à 10h30. Nous, on se retrouve l'année prochaine. Télème, tant qu'il y aura des gones, YouTube, hashtag, tweet, bref, Facebook. On parle de l'Olympique Léonais et on le fait bien ? On l'espère. Eh bien, on l'espère qu'on le fait bien. Bonne semaine tout le monde ! A plus, bisous, ciao ! Le groupe 6e sens immobilier spécialisé dans la promotion, la réhabilitation en logement et en tertiaire vous propose ses programmes dans toute la France. Retrouvez toutes les actualités sur 6e sens immobilier.com. Sous-titrage Société Radio-Canada